Alors on va évoquer maintenant le rôle et la spécificité de l'association, une association donc qui a deux buts essentiels, la sauvegarde et de venir en aide à la restauration de l'Église, mais aussi l'animation culturelle. Les deux sont indissociablement liés. La première chose, c'est qu'on a voulu tout de suite travailler main dans la main avec la municipalité, quoi de bien normal, puisque c'est la municipalité, comme je le disais Naguère, qui est le propriétaire de ce bâtiment. Monsieur le maire de la commune d'Aquan-Rouis-Bécourt, monsieur Mathieu Pruvot, nous a tout de suite accueillis à bras ouverts. Donc les relations et la cohésion avec la municipalité entre l'association sont parfaites et c'est comme ça que l'on peut avancer. Alors ensuite, il faut mobiliser et sensibiliser la population. Aquan est une commune rurale de 850 habitants. Ce n'est pas sur les habitants d'Aquan complètement qu'on peut asseoir la puissance de l'association, mais l'association déborde largement sur d'autres communes périphériques, puisque le Pas-de-Calais est assez dense à ce niveau-là. La plus proche commune est à 2-3 kilomètres. La commune-centre-Limbe de 4-5 000 habitants est à 5 kilomètres. Donc c'est vraiment aussi une synergie que l'on essaye de créer avec les différentes communes. À tel point que, par exemple, il y a quelques mois, en marge de nos associations ou de nos actions culturelles, on a voulu lancer un premier marché aux fleurs, un marché aux saveurs, un marché du territoire où on a invité les producteurs locaux, de fabricants de bières, de fabricants de pain, de miel, d'hydromel, etc. Et là, on a été surpris. Eh bien, on a eu toute une après-midi de stands où beaucoup, beaucoup de monde sont venus, ont découvert notre situation, où d'autres sont venus par intérêt, mais c'est un travail de fond que l'on va continuer pour sensibiliser. De même, pour dire à la population que c'est aussi un travail, on a voulu, avec les scouts et guides de France, organiser un chantier d'embellissement du cimetière, par la plantation et le semis de prairies, gazon japonais. Voilà, ce sont des actions comme ça, donc à la fois culturelles, comme lorsque nous allons faire, au Journée du patrimoine 2023, le spectacle Tristan Iseux, c'est un spectacle par un conteur professionnel, avec une chanteuse lyrique, mais aussi une vulgarisation de notre action pour toucher le plus grand monde, à la fois de la culture, du loisir, de la détente, et toujours, par derrière, vouloir sensibiliser et, bien sûr, essayer de faire en sorte que les dons affluent par le biais de la Fondation du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada